Donc aujourd'hui ce sera la science numéro 2, malgré que c'est, on va répéter ce que nous avons fait la semaine passée. Donc il y a pas mal d'étudiants qui m'ont demandé de refaire. Juste une remarque, donc cette science, je viens de la commencer à l'enregistrer. Donc je vais l'enregistrer et la mettre sur la chaîne YouTube et diffuser l'URL. Donc vous avez reçu l'URL du cours de la semaine passée, c'est ça ? Vous avez reçu l'URL, le lien de la vidéo, très bien. Alors, donc on va voir dans cette séquence de vidéo, donc on va voir les exercices sur les vecteurs, tableau à une dimension. Aujourd'hui on va faire uniquement l'exercice numéro 1, ok ? Pour la science prochaine, on va essayer de terminer les trois autres exercices. Donc la science prochaine, ça sera pour le mercredi, d'accord ? Ça sera pour le mercredi, le 9 à 10h. Donc le premier exercice, il vous a donné un algorithme et il vous demande de faire la traduction de l'algorithme en programme pascal, de dérouler l'algorithme et d'expliquer chaque partie, chaque bloc d'instruction. Et d'expliquer chaque bloc d'instruction. Donc voilà les questions de l'exercice. Donc écrire le programme pascal correspondant, c'est la traduction. Après, dérouler le programme pour n égale à 6 et v égale à ces valeurs et donner la signification. Lorsqu'on file déroulement, on va comprendre la signification de chaque bloc d'instruction, d'accord ? Donc la première chose qu'on va faire c'est quoi ? Donc comme nous l'avons indiqué la semaine passée, c'est de connaître quelles sont les variables de l'algorithme. Donc la première chose qu'il faut savoir, quelles sont les variables de l'algorithme ou bien du programme ? D'accord. Donc ce procédé-là, ce procédé d'analyse, c'est lorsqu'on veut donner un algorithme ou bien un programme pascal, d'accord ? Maintenant, si la question écrire un algorithme ou bien écrire un programme pascal, ça sera différent. Ça sera plus ou moins différent. Pourquoi ? Puisque c'est à nous de créer l'algorithme. Donc l'algorithme n'existe pas. Il nous donne un énoncé de l'exercice, il nous donne un problème. Et c'est à nous de régler le problème. C'est à nous d'écrire l'algorithme. Juste une petite minute, pardon. Je vais voir est-ce qu'il y a des... Voilà. Il y a des gens en attente. Voilà. Très bien. Alors, donc la première chose qu'il faut voir, quelles sont les variables de l'algorithme ? Il faut répondre à cette question. Quelles sont les variables de l'algorithme ? Dans la zone variable ici, dans la zone de déclaration, on voit qu'il y a cinq variables. C, i, n, v, i, t. Donc trois variables, c, i, n, entières. C'est des variables entières, trois entiers. Et deux vecteurs ou bien deux tableaux à une dimension. Donc tableau à une dimension, c'est un vecteur. Tableau à deux dimensions, c'est une matrice. D'accord ? Après avoir énuméré les variables de l'algorithme, il faut savoir quelles sont les variables d'entrée et quelles sont les variables de sortie. Donc les variables d'entrée, c'est quoi ? C'est les variables pour lesquelles nous avons fait l'instruction de lecture. Donc les variables lues, c'est des variables d'entrée. Les variables écrites, donc l'instruction écrire, c'est les variables de sortie. Donc ici, si vous voyez, il y a l'air n, il y a l'air v de i. Donc c'est des variables d'entrée. Pour v de i, c'est un peu spécial. Pourquoi ? Puisque v, c'est un vecteur à une dimension, c'est un tableau. Donc tableau à une dimension, donc c'est un vecteur. On utilise une boucle pour la lire. Donc toujours lire un vecteur, on aura besoin d'une boucle. Lire une matrice, nous aurons besoin de deux boucles. Lire une variable simple, on n'a pas besoin de boucles. On fait directement lire la variable. Comme dans le cas de n ici, vous voyez n ici, on va lire n sans boucle. D'accord ? Donc quelles sont les variables d'entrée ici ? C'est n et v, et le vecteur v. Les variables de sortie, c'est les variables de l'écriture. Donc on voit ici écrire c, donc c'est une variable de sortie. Et on voit écrire t de i. Donc t, c'est une variable de sortie. La même chose comme la lecture du vecteur v, l'écriture du vecteur t, ça se fait à l'intérieur d'une boucle. D'accord ? On utilise une boucle pour afficher un vecteur. On utilise deux boucles pour afficher une matrice. Et pour afficher une variable simple, on n'utilise aucune boucle. D'accord ? Comme le cas de c ici. Donc ici, on connaît les variables d'entrée, on connaît les variables de sortie. Donc les variables d'entrée, c'est n et le vecteur v. Les variables de sortie, c'est c et le vecteur t. On va schématiser ça, se forme d'une boîte, boîte noire, traitement. Les flèches d'entrée, c'est les variables d'entrée. Les flèches de sortie, c'est les variables de sortie. Ok ? Voilà comment on schématise les variables d'entrée et variables de sortie. Vous voyez ici, il y a une cinquième variable, i, la variable i. Elle n'est pas d'entrée, elle n'est pas de sortie. Donc on a dit ça la semaine passée. Comment on a dit ça la semaine passée ? C'est quelle variable ? On dit quoi ? Intermédiaire. Voilà, c'est variable intermédiaire. Donc souvent, on schématise les variables intermédiaires de côté comme ça. Ce n'est pas obligatoire de les schématiser, mais c'est bien de l'indiquer. Donc une variable intermédiaire, c'est une variable qui n'a pas de valeur d'entrée, elle n'aura pas de valeur de sortie. Elle aura des valeurs pour le traitement. Elle est utilisée pour le traitement. Si vous remarquez ici, le traitement pour le compteur c'est ici, c'est i. On a utilisé i aussi pour le traitement, pour calculer le vecteur t. Donc le traitement ici, nous avons deux traitements. Nous avons le premier traitement pour calculer la variable c, le résultat c. Donc ici, il y a deux résultats ici. Le résultat c et le résultat t, le vecteur t. Donc normalement, on aura un traitement pour calculer c, on aura un autre traitement pour calculer t. Donc il y a normalement, dans le bloc traitement, il y a deux traitements. D'accord ? Le premier traitement, c'est celui-là. C reçoit 0, pour i reçoit 1, 1, 1, 1, 1, jusqu'à fin pour i. Donc ça, c'est le premier traitement. Donc ce premier traitement, il ne calcule le résultat c, la variable de sortie c. D'accord ? C'est clair ? Le deuxième traitement, c'est celui qui calcule le résultat t. Vous remarquez ? Donc ils sont deux traitements différents, indépendants. D'accord ? Ils sont indépendants. Le premier traitement, pour calculer c, et le deuxième traitement, pour calculer c. Donc ici, dans l'algorithme, on vous a donné tout. On vous a donné les variables, les variables d'entrée, les variables de sortie, et la partie traitement. Donc plus ou moins, ce type d'exercice, il est facile. D'accord ? Il est facile. Plus ou moins, ce type d'exercice, il est abordable et il est facile. Pourquoi ? Puisqu'on vous a donné tous les éléments du vecteur, on vous pose d'autres questions. Traduire l'algorithme en programme pascal, qu'est-ce qu'il fait l'algorithme, dérouler l'algorithme, etc. Par contre, le type d'exercice qui est plus délicat et qui est plus ou moins difficile que ça, c'est par exemple l'exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, par exemple, on vous donne, ici par exemple, on vous donne, vous voyez l'exercice numéro 2, on vous donne un énoncé. D'accord ? On vous donne quoi ? On vous donne un énoncé. Par exemple, l'exercice numéro 2, il vous dit écrire un programme pascal qui permet de lire un tableau, V de N valeur, pardon, donc écrire un programme pascal qui lit un tableau, monsieur, je ne comprends pas bien, vous pouvez autrement, s'il vous plaît ? Ok, et comme ça, vous entendez ? Comme ça, ça va ? Vous entendez ? Oui. C'est le micro qui... Et comme ça, ça va ? Je vais augmenter. Très bien. Donc, écrire... Très bien, mais de rien. Écrire un programme pascal qui lit un tableau V de N valeur réelle, Donc, on doit écrire les instructions de lecture du vecteur de N réelle qui calcule et affiche le nombre de valeurs supérieures à la moyenne. Donc, ici, vous remarquez ici... S'il vous plaît, s'il vous plaît, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Donc, dans cet exercice-là, c'est à vous d'écrire toutes les instructions, c'est à vous de déclarer les variables. Donc, tout d'abord, il faut extraire les variables de l'énoncé. Quelles sont les variables du problème ? Il faut les déclarer. Il faut les déclarer de façon correcte, donc correctement. Il faut savoir quelles sont les variables d'entrée pour pouvoir faire la lecture. Il faut savoir quelles sont les variables de sortie pour pouvoir faire l'écriture. Après, il faut savoir comment faire la partie traitement. Et en général, c'est la partie la plus difficile dans l'exercice. Donc, ce type d'exercice est plus ou moins difficile. Pourquoi ? C'est à vous d'écrire tout l'algorithme ou bien tout le programme, Pascal. D'accord ? La même chose, l'exercice numéro 3. La même chose, l'exercice numéro 4. Donc, à chaque fois que l'exercice est représenté, un annoncé dans l'examen ou bien de l'exatéraux, c'est plus délicat qu'un exercice du premier. Par exemple, ici, c'est plus facile. D'accord ? Donc, ça, c'est plus difficile que ça. Ça, on veut dans l'algorithme. Donc, on veut dans tout. On veut dans les déclarations, on veut dans les lectures, les écritures, la partie traitement. D'accord ? Donc, voilà. Revenons à la présentation. Donc, ici, nous avons deux traitements. Le premier traitement pour calculer la variable C. Le deuxième traitement pour calculer la variabilité. Donc, ça, c'est l'analyse. Donc, c'est bien de faire cette analyse. Ça nous permet de comprendre. D'accord ? Donc, avant de passer à la question numéro 1, la traduction, juste ici, dans cette analyse, on comprend beaucoup de choses. On comprend que C, c'est un compteur. Pourquoi ? Puisque j'ai compris que la partie qui est calculée, c'est celle-là. Et si vous remarquez celle-là, cette indication, donc je vais, pardon, je vais expliquer une petite application qui me permet d'écrire sur la diapo. Voilà. Ici, si vous voyez dans cette partie traitement, voilà la partie traitement, la partie traitement qui calcule la variable C. Vous remarquez, C, il est initialisé à 0. Donc, vous remarquez ici, C initialisé à 0. Et vous remarquez, à l'intérieur, C reçoit C plus 1. Donc, j'ai dit la semaine passée que si vous avez une variable entière, donc C, c'est une variable entière, initialisé à 0. Et à l'intérieur, il y a l'instruction C reçoit C plus 1. Donc, c'est une incrémentation. Donc, on a des quoi ? C, c'est quoi ? C, c'est un ? C, c'est quoi ? C'est un compteur. D'accord ? Donc, ça, c'est une règle générale. Si vous avez une variable entière initialisée à 0, à l'intérieur d'une boucle, il y a une incrémentation de cette variable. C'est un compteur. Maintenant, un compteur de quoi ? Juste, il faut remonter à l'intérieur de la condition. Donc, toujours, l'incrémentation, elle est à l'intérieur d'une condition. Vous remontez à cette condition et vous essayez de comprendre la condition. Ici, la condition, V de I, mode 2 égale à 0. Donc, on a dit V de I, mode 2 égale à 0. Ça veut dire V de I, il est pair. Le reste de division de V de I par 2 égale à 0, ça veut dire V de I, il est pair. D'accord ? Je m'excuse. Pardon, c'est le bruit, les enfants. Alors, donc, si V de I, mode 2 égale à 0, V de I, mode 2 égale à 0, ça veut dire V de I, il est divisible par 2. Le reste de division égale à 0 par 2, ça veut dire V de I est pair. Si je change cette condition, par exemple, je vais faire V de I égale à 0. Ça veut dire les composantes nulles. V de I égale à 1, les composantes qui sont égales à 1. V de I différent de 0, les composantes non nulles. V de I supérieur à 0, les composantes positives. D'accord ? V de I inférieur à 0, les composantes négatives, strictement négatives. Donc, cette condition, ça nous indique, cette condition-là, elle nous indique qu'est-ce qu'il compte le compteur. Donc, ici, la variable C permet de compter le nombre de composantes pairs. Est-ce que c'est clair ? D'accord ? Ça, on l'a expliqué la semaine passée. La même chose ici, dans le deuxième traitement. Le deuxième traitement, si vous remarquez, il va affecter une composante du vecteur V à un emplacement dans le vecteur T. Donc, la ième composante du vecteur T recevra la composante indice N moins I plus 1. Donc, N moins I plus 1, c'est quoi ? Donc, comment comprendre ça ? C'est très simple, on va y changer. Donc, l'indice I, il va varier de 1 jusqu'à N. Donc, on aura 1, on aura 2, d'accord ? Pardon ? Je vais essayer d'écrire ici. On aura 1, on aura 2, on aura 3 jusqu'à combien ? Jusqu'à ? Très bien. Jusqu'à N. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais calculer cette formule. N moins I plus 1. Donc, N moins I plus 1. Si je suppose, dans le déroulement, il nous a donné N égale à 6. On va remplacer N par 6 ici. Donc, ça devient quoi ici la formule ? 6. 6 moins I plus 1. Voilà. C'est quoi ? C'est combien ? 6. 6, 6. Voilà. OK ? Voilà. Donc, si je remplace par N, j'enlève le 6. J'enlève carrément le 6. La taille N tout court, c'est N moins 1 plus 1. Et on va avoir combien ? C'est N. Est-ce que c'est clair ? Donc, quoi ? Donc, ici, pardon, c'est N. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la ième composante de T recevra la énième composante de V. C'est quoi la énième composante de V ? C'est la dernière composante. La première composante de T recevra la dernière composante de V. Maintenant, on va remplacer I par 2. On va avoir quoi ? N moins 2 plus 1. Ça devient quoi ? C'est N moins 1. D'accord ? Ça va devenir N moins 1. Ça veut dire quoi N moins 1 ? N moins 1, ça veut dire l'avant-dernière composante. D'accord ? Donc, la première composante de T recevra la dernière composante de V. La deuxième composante de T recevra l'avant-dernière composante de V. Et ainsi de suite, la troisième composante, si je remplace par 3 ici, recevra N moins 2. Voilà. D'accord ? C'est clair ? Donc, c'est comme si I augmente, N moins I plus 1 diminue. C'est clair ? D'accord ? I augmente. 1, c'est N. 2, N moins 1. 3, N moins 2. 4, N moins 3. Et ainsi de suite. D'accord ? OK ? C'est clair ? Oui. Maintenant, si on remplace I par N. Voilà, on va remplacer I par N. Ça devient quoi cette formule-là ? N plus 1. C'est combien ? C'est 1. C'est très bien. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire T de N reçoit V de 1. Autrement dit, la dernière composante de T recevra la première composante de V. Vous avez compris ? D'accord ? Voilà. Non. Répétez, monsieur, s'il vous plaît. La dernière phrase ? Oui. D'accord. On a dit, remplacez I par N. Vous allez avoir N moins N plus 1. Plus 1. Qui vaut quoi ? Il vaut ici, tout simplement, 1. Donc, ici, c'est N. Et ici, c'est combien ? 1. Ça veut dire T de N reçoit V de 1. C'est 1. D'accord ? T de N reçoit V de 1. T de N, c'est quoi ? C'est la dernière composante de T. Et V de 1, c'est quoi ? C'est la première composante de V. Donc, la dernière composante de T recevra, ou bien reçoit, la première composante de V. Est-ce que c'est clair ? Donc, ici, on récapite de cette analyse. Tout ça, je n'ai pas commencé à faire la solution de l'exercice. Je suis en train de décortiquer, analyser. J'essaye de comprendre bien l'algorithme qu'il a donné dans l'exercice. Lorsqu'on décortique bien l'algorithme, on comprend beaucoup de choses avant d'écrire n'importe quoi sur une feuille. Donc, on prend un brouillon. J'essaye de schématiser les variables, les variables d'entrée, les variables de sortie. Quelles sont les instructions qui calculent la première variable d'entrée ? C'est celle-là. Quelles sont les instructions qui calculent la deuxième variable de sortie ? C'est celle-là. J'essaye d'analyser ce bloc d'instrictions. Je comprends que c'est un compteur qui compte les valeurs de composante paire. J'essaye d'analyser cette instruction. Je comprends que la I, un composante de T recevra la N, moins I, plus un composante de V. Et si on remarque ce que nous avons dit ici pour cette instruction, on a dit quoi ? On a dit que la première composante de T, c'est la dernière composante de V. La deuxième composante de T, c'est l'avant-dernière. I augmente, N, moins I, plus un diminue. Donc, réellement, c'est l'inverse. On va avoir l'inverse. Ça, on va laisser pour le déroulement. D'accord ? Donc, comme ça, j'ai compris ce qu'est l'algorithme. Donc, la première question de l'exercice. Donc, ça, on ne l'a pas fait la semaine passée. La première question de l'exercice. Pardon. Alors, je vais effacer. La première question de l'exercice. Pardon. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais effacer. Voilà. Écrire le programme Pascal correspondant. Donc, voilà. On passe à la première question. Donc, on va traduire. Donc, la traduction, vous révisez le cours. C'est très, très important. Ça, la correspondance entre l'écriture algorithmique et le programme Pascal, on l'a fait dès le premier semestre. Deuxième semestre, on a ajouté les vecteurs et la matrice. Donc, tout ce que nous avons fait au premier semestre, plus les vecteurs et la matrice jusqu'à maintenant, vous devez savoir comment traduire. Donc, on va faire la traduction. Donc, écrire le programme Pascal correspondant. Donc, voilà l'algorithme. Donc, on va faire étape par étape. La première étape, c'est l'entête de l'algorithme. L'entête de l'algorithme, il sera traduit comme celui en Pascal. Programme. Le nom du programme. Point-vergule. N'oubliez pas le point-vergule, d'accord ? N'oubliez pas le point-vergule. Après, user ce WinCRT, ça, ça n'existe pas en algorithmique. C'est spécifique au Pascal. Donc, les étudiants qui travaillent dans la salle 5, je pense, ils utilisent CRT et WinCRT. Donc, eux, ils utilisent MyPascal, l'éditeur MyPascal. Par contre, la salle 8 et le 9, ils utilisent le borlant de Pascal pour Windows, BBW. On utilise WinCRT. Donc, ça, c'est technique, d'accord ? Donc, voilà. Deuxième partie, c'est la partie déclaration. Ici, on a déclaré uniquement des variables. Nous avons déclaré 5 variables. On va les traduire comme celui-là. Var, C, I, N, Integer, V, T, Ray, 1. 2 points sont. Ici, attention pour les vecteurs, c'est 2 points. Point, point. Donc, exactement 2 points. Donc, ici, exactement 2 points. Il ne faut pas faire 3 points, il ne faut pas faire 1 point. Il faut faire exactement 2 points. C'est très important. Of, Integer, vous faites les espaces entre of et Integer. Sinon, ça ne devient plus un mot réservé. Donc, ici, of, c'est un mot réservé de Pascal. Et Ray, c'est un mot réservé de Pascal. Juste une petite remarque concernant le saut de ligne. De préférence, ici, de faire un saut de ligne, ici. Donc, dans l'éditeur de Pascal, c'est bien de faire un saut de ligne. Ici, j'ai fait tout sur la même ligne, d'accord ? C'est à cause de l'espace, pour avoir l'espace dans la traduction. Mais, de préférence, il faut faire saut de ligne, ici, dans la salle TP. Donc, point, vergue, saut de ligne. Et ici, vous remarquez l'indentation. J'ai fait un petit espace, ici. Un petit espace, c'est bien de le faire, d'accord ? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien, d'accord ? Et voilà. Donc, c'est bon pour le moment, c'est clair ? Donc, vous devez connaître comment traduire les variables en Pascal, d'accord ? Surtout les variables tableau, puisque c'est ça ce que vous allez voir à la reprise, lorsqu'on fait les examens à la reprise au mois de septembre, je ne sais pas, fin août ou bien au mois de septembre. Donc, vous devez connaître comment traduire. Maintenant, on fait les lectures, donc avec début, donc begin, les lectures. Maintenant, pour les lectures, dans les interro et dans l'examen, vous pouvez traduire uniquement les instructions de lecture. Vous devez, donc, c'est-à-dire, vous pouvez restreindre votre traduction en lecture. Par exemple, ici, lire 1. L'instruction lire 1, ça devient ici, read 1.vergé. D'accord ? Vous voyez ? Voilà. Et la boucle de lecture du vecteur, ici, pour y reçoit 1 à 1, faire lire V2I, ça devient cette boucle-là. Ce que je veux dire ici, ce que je veux dire, c'est que les messages write et write LL, ils ne sont pas obligatoires. Donc, ces deux messages-là, celle-là et celle-là, ils ne sont pas obligatoires. Et ils sont bien uniquement dans la salle machine, avec l'ordinateur. D'accord ? C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? D'accord ? Oui. Très bien. D'accord ? Donc, dans les interro et dans l'examen, vous pouvez supprimer les write. Dans la lecture, vous pouvez supprimer les write. Dans la lecture, hein ? Mais c'est dans l'écriture. Dans la lecture. Donc, je peux effacer ces write-là. Je vais faire directement read 1, for y reçoit 1, to and do, read V2I. C'est clair ? Maintenant, on passe à la partie traitement de la variable C, cette partie-là, jusqu'à écrire C, la partie traitement et l'affichage de C. Donc, la traduction, ça devient comme suit. Voilà. C reçoit 0, c reçoit 0. Donc, pour E, allant de 1 jusqu'à 1 faire, on fait E reçoit 1, to and do. Attention, on ne met pas point-virgule après do. Attention. D'accord ? C'est une erreur logique. Ce n'est pas une erreur syntaxique. Si vous faites ici point-virgule, le résultat, il sera faux. D'accord ? Donc, si, ça devient if V2I mode 2 égale à 0, then, il faut... D'accord ? La même chose. Il ne faut pas mettre point-virgule après 20. D'accord ? Donc, après do, on ne met pas point-virgule. Après then, on ne met pas point-virgule. Si reçoit C plus 1, voilà, la traduction avec point-virgule. Et l'écriture. La même chose ici. Write C. Écrire C. On peut traduire directement write C. Écrire C. On va le traduire avec write C tout court. Donc, si vous faites write C dans l'examen ou bien à l'examen ou bien dans les interros, c'est correct. D'accord ? Point-virgule. Si vous faites comme ça, c'est correct. Par contre, ici, on a ajouté quoi ? On a ajouté un message. D'accord ? Vous voyez le message bleu ici ? Voilà. Le message là, ça permet de dire c'est quoi la variable C. Donc, le nombre d'éléments pairs. Ici, j'ai fait une erreur. C'est pair, ce n'est pas pareil. On a un nombre d'éléments pairs dans V et C. Est-ce que c'est clair ? Voilà. Maintenant, la traduction de la partie de calcul du vecteur T. Donc, voilà. Donc, vous remarquez ici, je n'ai pas fait sur de ligne. Donc, c'est correct comme ça. Mais de préférence, il faut faire sur de ligne. D'accord ? Donc, c'est clair ? Oui. Très bien. Après, la dernière partie, c'est l'affichage de vecteur T avec end point. Fin point. Donc, voilà. Donc, la même chose ici. On a fait la boucle d'affichage de vecteur T. Voilà. OK. Donc, l'affichage de vecteur T. Et on a ajouté quoi ? On a ajouté un message avant l'affichage de vecteur T. Donc, ce message-là n'est pas obligatoire. D'accord ? Ce message-là n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez... Il est recommandé de le faire dans la salle machine. Par contre, l'examen ou bien les intérêts n'est pas obligatoire. Donc, voilà. Est-ce que c'est clair pour la traduction ? Oui. Très bien. Donc, voilà. On a traduit l'algorithme au programme Pascal. Donc, ça, c'est une pratique. Il faut pratiquer chez vous. Vous prenez les algorithmes, vous voulez traduiser en Pascal. D'accord ? Vous prenez un peu de temps comme ça et vous faites des traductions. Donc, pour se souvenir de la façon comment on traduit les choses. Voilà. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est dérouler le programme. Donc, pour 1 égale à 6, c'est V égale à 1, 4, etc. Donc, on va passer à la deuxième question. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à la deuxième question. Donc, très bien. Pas de questions pour tout le monde ? Je vais... Excusez-moi, je vais vérifier... Oui, vous pouvez y aller. Une minute. Une minute, je vais... Il y a des gens qui attendent à la salle d'attente. Je pense qu'ils ne peuvent pas entrer. Combien on a maintenant ? Alors... L'île 6. On est à 26, donc ils peuvent entrer. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc, ils vont entrer maintenant. C'est bien, on n'est pas nombreux aujourd'hui, par rapport à la semaine passée. C'est possible à cause du retard que j'ai fait. J'ai fait à 10 heures. Après, je n'ai pas commencé jusqu'à 10 heures 35. OK. Très bien. Alors, c'est à cause de ça, oui. Apparemment, c'est à cause de ça. Donc, ils vont venir à 11 heures 45. D'accord ? Oui, c'est possible. Alors, on continue. Alors, donc, deuxième question. Deuxième question. Le déroulement. Donc, pour dérouler un algorithme, n'importe quel algorithme, on va suivre une certaine structure. Donc, nous avons dit que la première colonne, c'est les instructions. Et les autres colonnes, c'est les variables. Donc, ici, pour notre algorithme, on va suivre ce tableau-là. On va utiliser ce tableau pour le déroulement. Donc, la première colonne, c'est les instructions. Et la deuxième colonne, c'est les variables qui contiennent de ce colonne. OK. Donc, pour les variables, ça sera mieux toujours de commencer par les variables d'entrée. Donc, les premières variables qu'on va mettre ici, c'est les variables d'entrée. Après, les variables intermédiaires. Après, les variables de sortie. D'accord ? C'est bien de faire comme ça, ce schéma-là. D'accord ? Maintenant, avant de faire le déroulement sur le propre, c'est bien d'utiliser toujours le bruyant puisque souvent, on ne peut pas mesurer l'espace nécessaire pour le tableau. Donc, on utilise le bruyant. On fait le bruyant. Après, une fois qu'on termine, on va le recoper sur le propre de façon correcte. Donc, la première instruction, c'est quoi ? C'est les lectures. Donc, c'est les variables d'entrée. Donc, les variables d'entrée, nous avons quoi ici ? Nous avons lire 1 et lire V de I, c'est les variables d'entrée. Donc, ça, il nous a donné les valeurs dans l'exercice. D'accord ? Donc, c'est... Ça, c'est les indices. Ça, c'est les valeurs. Pardon. OK ? Donc, voilà. Donc, ça, c'est les indices. 1, 2, 3 jusqu'à 6, c'est les indices. Et 1, 4, moins 5, 12, 7, 5, c'est les variables. Donc, je pense que je n'ai pas fait d'erreur. Très bien. Donc, ça, c'est les variables d'entrée. D'accord ? Donc, juste une petite remarque. On l'a dit la semaine passée. Donc, voilà. Celui-là n'est pas entré. Voilà. Très bien. Donc, juste une remarque. On donne uniquement les valeurs des variables d'entrée. Donc, ça, on l'a dit la semaine passée. Uniquement les variables d'entrée pour lesquelles on donne une valeur. On ne donne pas des valeurs pour les autres variables. Donc, pour les autres variables, ici, il n'y a pas de valeur. D'accord ? Ici, c'est slash. Ici, c'est slash. Ici, c'est slash. D'accord ? Ok. Très bien. Maintenant, la restriction prochaine, c'est si il reçoit 0. On initialise le compteur à 0. Voilà. Donc, on va mettre ici 0 pour la colonne de C. Après, on va exécuter ce bloc d'instriction. Pour il reçoit 1 à 1 faire. Si il reçoit 1 à 1 faire. Alors, si il reçoit 1, c'est plus 1, etc. Donc, comment dérouler ça ? Donc, on a vu ça la semaine passée. On va exécuter la boucle pour I allant reçoit 1 à 1. Itération par itération. Ça veut dire quoi, itération par itération ? Ça veut dire que pour I égale à 1, par la suite pour I égale à 2, etc. Donc, ce qu'on va faire maintenant. Donc, pour I égale à 1, on aura la valeur 1 pour I. Donc, on entre à l'intérieur de la boucle. Il y aura l'instriction. Est-ce que T de I mode 2 égale à 0 ? Si T de I mode 2 égale à 0. On va remplacer I par sa valeur. Ça devient T de 1 mode 2 égale à 0. Donc, T de 1 mode 2 égale à 0. Ça devient. Est-ce que 1 mode 2 égale à 0 ? Pourquoi j'ai écrit ici 1 ? Donc, pourquoi ici j'ai écrit 1 ? Tout simplement, T de 1 égale à 1. Est-ce que c'est clair ? D'accord ? J'ai remplacé T de 1 avec 1. D'accord ? Donc, 1 mode 2, 1 mode 2 égale à 0, c'est false. D'accord ? Donc, s'il vous plaît, désactivez le son. S'il vous plaît, désactivez le son, s'il vous plaît. 1 mode 2, 1 mode 2 égale à 1, 1 égale à 0, c'est false. Donc, on aura ici le test égale à faux. Et puisque le test égale à faux, on ne va pas entrer dans l'instriction C. D'accord ? On passe à l'itération suivante. Donc, on ne fait rien du tout. Donc, ici, il n'y a... Monsieur, répétez s'il vous plaît la dernière phrase. Donc, 1 mode 2 égale à 1, ça, égale à 1. D'accord ? 1 égale à 0, c'est faux. D'accord ? 1 égale à 0, c'est une expression boolean qui est dans le faux, false. Donc, ici, ça donne false. D'accord ? Donc, false, ça veut dire faux en pascal. Et puisque c'est faux, et puisque c'est faux, donc, pardon. Et puisque c'est faux, je reviens à l'exercice, juste pour voir... Ah, pardon. Et puisque c'est faux, ici, Et puisque c'est faux, on ne va pas entrer dans ce test-là. Ce test-là, V du I mode 2 égale à 0, elle est faux. On ne va pas exécuter l'instruction 0, c'est plus 1. Donc, on ne fait rien du tout. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire tel si, il va faire tel pour, et il va aller à l'itération suivante de la boucle pour. D'accord ? Maintenant, on va aller à l'itération suivante. Pour I égale à 2, pour I reçoit 2. Voilà, ça va devenir ici 2. D'accord ? Ça va devenir 2. Si T2, 2 mode 2 égale à 0, est-ce que c'est vrai ? On va remplacer T2, 2. C'est combien T2, 2 ? C'est 4. D'accord ? T2, 2 égale à 4. Ça devient le test. Est-ce que T2, 4 mode 2 égale à 0 ? 4 mode 2 égale à combien ? 4 mode 2 égale à 0. D'accord ? Est-ce que 0 égale à 0 ? C'est vrai. Oui. Ça donne chelou. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, le test, ça donne chelou. Puisque le test, ça donne chelou, donc ici... Vecteur V, vous savez ce que c'est ? Pardon ? Donc, c'est vecteur V. D'accord ? Je vais le corriger après. D'accord ? C'est vecteur V. D'accord. Ok. C'est vrai. J'ai écrit T2 dans tout le bureau de moi. Et ici, je vais le corriger après. Dans la deuxième séance, je vais le corriger. Et ici, c'est le vecteur T. Ce n'est pas le vecteur V. D'accord ? Ok. Ici, c'est correct. D'accord. Ce n'est pas méchant. Donc, l'essentiel est le principe. Donc, ici, c'est... Pour vous, il faut faire attention à l'examen. Il y a des enseignants qui peuvent vous finaliser à cause de ce type d'erreur. D'accord ? Ok. Plus ou moins. Enfin, pour moi, si je trouve ce type d'erreur, je vais le considérer correct. Je ne vais pas considérer une erreur. D'accord ? Puisque le principe, l'étudiant, il a compris le principe. 0 soit C plus 1. On va incrémenter la variable C. Donc, on replace C par sa valeur. Donc, c'est combien la valeur de C ici ? La valeur de C, c'est combien ? C'est 0. D'accord ? Donc, la valeur de C ici, c'est 0. Et 0 plus 1, c'est 1. On va avoir ici. C'est clair ? D'accord. Est-ce que c'est clair ? Ça, c'est l'itération numéro 2. On passe maintenant à l'itération numéro 3. Donc, on passe à l'itération numéro 3. Donc, pour I, il reçoit 3. Alors, est-ce que V de I mode 2 égale à 0 ? V de I, V de 3 mode 2 égale à 0, c'est moins 5 ici. V de 3, c'est moins 5. Moins 5 mode 2 égale à 1. Donc, est-ce que 1 égale à 0, c'est faux ? Donc, puisque c'est faux, on ne va pas entrer à l'intérieur de la boucle. D'accord ? Pour I, allons égale à 4. On va avoir I égale à 4 ici. Voilà, ici, nous aurons I égale à 4. Alors, est-ce que T de 4 mode 2 égale à 0 ? Est-ce que 12 ? Non, T de 4, c'est 12. D'accord ? Est-ce que 12 mode 2 égale à 0 ? Oui. Oui. 0, c'est vrai. Puisque c'est vrai, on va faire quoi ? On va faire 0 soit C plus 1. C'est combien la valeur de C ? C'est 1. C'est 1. 1 plus 1, ça devient 2. D'accord ? Donc, avant cette instruction, c'était 1. Après l'exécution de cette instruction, ça devient 2. Très bien. Ok, ici, c'est 2. On passe à l'itération suivante. Pour I, on reçoit 5. Voilà. Si tu dis I mode 2 égale à 0, est-ce que T de 5 mode 2 égale à 0 ? T de 5, c'est combien ? C'est 7. T de 5 égale à 7. Donc, V de 7, pardon, 7 mode 2 égale à 0, c'est faux. On ne fait rien du tout. D'accord ? Voilà. Donc, 7 mode 2 égale à 1, d'accord ? 7 mode 2 égale à 1, 1 égale à 0, c'est faux. On passe à l'itération suivante. Pour I égale à 6. Ici, c'est la dernière itération, puisqu'1 égale à 6. Donc, est-ce que T de I mode 2 égale à 0 ? Ça devient est-ce que T de 6 mode 2 égale à 0 ? On repasse T de 6 par sa valeur, ça devient 5. Voilà, ici, c'est 5. Voilà. Et c'est faux. Est-ce que c'est clair ? Donc, le résultat qu'on va trouver ici pour nous, c'est 2. D'accord ? Écrire 6, c'est 2. C'est quoi ce 2-là ? C'est les nombres paires dans le vecteur. Le nombre de valeurs paires dans le vecteur T. Ici, c'est le vecteur T, pardon. Ok ? Donc, T contient deux valeurs paires. Celle-là et celle-là. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Voilà. On passe maintenant à l'étape de déroulement. Donc, on n'a pas terminé le déroulement. Donc, ici, nous sommes arrivés ici. Voilà. On a déroulé jusqu'ici. Jusqu'à ce poids-là. Donc, on a déroulé ces instructions-là. Voilà la partie d'instructions que nous avons déroulée. Est-ce que c'est clair ? Voilà. Maintenant, on va dérouler la deuxième partie. C'est quoi ? C'est celle-là. Celle-là et l'affichage du vecteur. Le plus important, c'est celle-là. C'est la partie traitement. Il y a des questions pour le moment ? Il y a des questions ? Très bien. On passe maintenant. C'est quelle heure est-il ? 17. On va arrêter à 11h30. Puisque je vais me reposer un petit peu. Donc, aujourd'hui, réellement, on n'a pas fait grand-chose par rapport à la semaine passée. On a répété ce qu'on avait fait la semaine passée. Mais plus ou moins avec un déroulement clair. On va essayer d'accélérer la séance prochaine pour terminer rapidement. D'accord ? Alors, en plus de ça, j'avais des empêchements. Donc, avec le travail du département, c'est à cause de ça que j'ai du retard. Alors, nous continuons. Juste, je vais vérifier. Voilà, je pense que c'est bon. Pardon. On continue le déroulement. Donc, je m'excuse pour la deuxième partie. J'ai fait une petite erreur. Donc, je ne peux pas vous montrer le déroulement. Je vais essayer de le faire comme ça, de cette façon-là. D'accord ? Vous voyez comme ça ? Vous voyez ? Oui. Oui. Pas vraiment. Ok. Je vais essayer de faire. Je vais zoomer. Oui, je vais zoomer. Oui, je vais agrandir. Une petite minute. Oui, voilà. Une petite minute. Alors, je suis où ? On était. Ça, c'est la traduction. Voilà. Ça, c'est le déroulement. Le déroulement jusqu'à ici. Voilà. Ici, normalement. Ici, j'avais fait une petite erreur, apparemment. Oui, oui. C'est une petite erreur. Ok. Ce n'est pas méchant. Donc, je vais faire quoi ? Je vais, pour ne pas. Ok, je vais faire save as. Juste une copie de ce fichier-là. Ok, très bien. Je travaille sur la copie, c'est mieux. Très bien. Alors, je vais effacer ça. Je vais faire slash ici. Très bien. Et je vais effacer celui-là. Donc, la prochaine partie, la prochaine instruction, c'est quoi ? La prochaine instruction, c'est, ici, c'est cette boucle-là. Pour i reçoit 1, 1, 1, 1, faire. Pour i reçoit 1, 1, 1, faire. Vi de i reçoit vi de n, moins i plus 1, fin pour. Voilà. Donc, on va essayer de dérouler. Donc, je vais zoomer ici pour que vous voyez bien. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va exécuter ce bloc d'instriction. Donc, comment l'exécuter ? On va aller étape par étape. On va aller étape par étape. Donc, pour i reçoit 1. Voilà. Ici, je vais faire comme ça. Je vais éviter de faire ça. Pour i reçoit 1, vi de i reçoit vi de n, moins i, plus 1. Donc, cette instruction, c'est la même instruction qu'on exécute dans chaque itération. D'accord ? Donc, ici, i égale à 1. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va exécuter. On va faire la même chose. Vous voyez bien comme ça ? Vous voyez bien ? Est-ce que c'est clair ? Oui. Très bien. Donc, ici, on remplace i par 1. Donc, comme nous l'avons fait dans la partie analyse. Donc, ici, ça devient 1 plus 1. Ça devient quoi ici ? Donc, ça devient n moins 1 plus 1. Ça va devenir, tout court, 1. Ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire ti de 1 reçoit vi de n. D'accord ? Ti de 1 reçoit quoi ? Ti de 1 reçoit vi de n. OK ? Ça veut dire la première composante de ti, la première composante de ti recevra la dernière composante de v. Ça veut dire ici, je vais mettre 5. Est-ce que c'est clair ? Donc, ici, on va mettre 5. Très bien. Ça, c'est la première itération. On va faire la deuxième itération. Alors, je vais venir ici. Oui, je n'ai pas bien compris. Ah bon ? Ce n'était pas clair ? Je refais l'explication ? Oui, s'il vous plaît. Pas de problème. Donc, je vais... On va aller doucement jusqu'ici. Je vais y passer ça. OK. Donc, on a dit, on va exécuter cette instruction, cette boucle. La boucle pour i reçoit 1 à n faire, ti de i reçoit vi de n moins i plus 1. D'accord ? On va l'exécuter itération par itération. Ça veut dire quoi, itération par itération ? Ça veut dire pour i égal à 1, pour i égal à 2, pour i égal à 3, ainsi de suite. On va commencer par la première itération. Pour i reçoit 1. Donc, ici, nous aurons 1, pour i. Très bien. Maintenant, on exécute l'instruction, ti de i reçoit vi de n moins i plus 1. Je prends cette instruction et je remplace les valeurs. Je remplace les variables par leurs valeurs. Ça veut dire quoi, les variables par leurs valeurs ? i, c'est 1. n, c'est 6. Et i, c'est 1. Donc, si on remplace... Si on calcule 6 moins 1 plus 1... On va aller étape par étape pour la première itération. Ce n'est pas méchant. Donc, on va devenir ici quoi ? Voilà. T de 1 reçoit vi de 6. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Donc, on vient ici. C'est quoi vi de 6 ? Égale à combien vi de 6 ? Vi de 6 égale à 5. D'accord ? Donc, t de 1 reçoit 5. Je vais écrire ici 5. D'accord ? C'est très bien. Ok. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, on fait quoi ? On fait la même chose pour i égal à 2. D'accord ? Donc, je vais copier ça. Je vais copier ça. Alors, je vais aller à la deuxième... Je vais aller à la diapositive suivante. Ici, ici, ici. Très bien. Je vais effacer tout ça. Je pense que c'est la même chose. Je pensais ça, oui. Je pensais ça. On va continuer avec ça là. Je pense qu'elle est correcte. Juste ici, je vais faire ici, slash. Ok. Donc, la même chose. On remplace i par 2. Pardon. Ici, je vais passer ce truc. Et ce truc. Donc, la même instruction qui sera répétée. Donc, vous voyez, on est en train d'exécuter la même chose à chaque itération. Mais qu'est-ce qui change ? C'est les valeurs de quelques variables. Les valeurs de quelques variables qui changent. Ici, pour nous, ce qui change, c'est la valeur de i. La valeur de i qui change. Dans la première itération, i égale à 1. Dans la deuxième itération, i égale à 2. On vient ici. La même instruction. On va la réévaluer en remplaçant i par 2. Et toujours, n par 6. Donc, ici, ça devient 6 moins 2 plus 1. 6 moins 2 plus 1, c'est combien ? 6 moins 2, c'est 4. Plus 1, c'est 5. Voilà. Ça devient ici. Très bien. V2, 2 reçoit 5. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, V2, 2 reçoit 5 ? V2, 5. V2, 5 égale à combien ici, V2, 5 ? 7. C'est 7. Donc, ici, égale à 7. Et je vais faire ici. C'est contre V2, 4. Voilà. C'est ça qu'on va comprendre. Avec le déroulement, on va comprendre que le vecteur T, c'est l'inverse du vecteur V. Le vecteur T, c'est l'inverse du vecteur T. D'accord ? C'est clair ? Voilà. Maintenant, on fait la même chose. Je vais faire copier-coller. Donc, vous comprenez le principe. C'est-à-dire, la première itération, la deuxième itération, on comprend le principe. Maintenant, ça sera rapide. Ça sera rapide. Je vais faire copier-coller. Pour faire l'itération numéro 3, je vais déplacer ça en bas ici. Voilà. Pour E égale à 3. Ici, je vais le déplacer. Comme ça, c'est plus clair, je pense. Comme ça, c'est plus clair le déroulement. C'est ça ? Oui. Le tableau, il est bien. Ce n'est pas comme le dessin de la semaine passée. OK ? Vous remplacez I par 3. Vous trouvez ici T de 3. Ici, T de 3. OK ? Voilà. Et ici, ça devient 6 moins 3 plus 1. Qui va devenir 4. Et V de 4 égale à combien ? 12. Voilà. Égale à 12. Voilà. Et ici, ça devient 12. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Je suppose que c'est clair. Donc, on va prendre la même diapo pour continuer avec, comment ça s'appelle ? Avec 4, avec 5, avec 6. Donc, je vais dupliquer la même diapo. Voilà. Dupliquer le slide. Voilà. Et je vais faire ici 4. Et ici, c'est 5. D'accord ? Et vous remplacez toutes les valeurs. C'est-à-dire, manuellement, ça devient plus pratique. C'est-à-dire, avec le stylo, ça devient plus pratique. Maintenant, ici, ça devient 4. Ça devient 4 ici. Ici, c'est 4. Voilà. Ici, qu'est-ce que je vais dire ? C'est 4. Et ici, ça devient 6 moins 4 plus 2. Ça devient 3. Et 3, c'est moins 5. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici 12 dans 3. Et ici, c'est moins 5. Est-ce que c'est clair ici ? Très bien. Maintenant, pour i égale à 5. Pour i égale à 5. Donc, ici, ça devient 5. Ici, c'est 5. On est en train d'exécuter l'algorithme manuellement. C'est le déroulement. C'est ça, le déroulement. D'accord ? Et ici, c'est combien ? Alors, pardon, j'ai fait une erreur. Ici, ce n'est pas 5. Donc, c'est 2. Voilà. C'est 2 ici. Donc, c'est 4. C'est 4. Voilà. Donc, ici. Alors, ici, c'est moins 5. Et c'est 4. Il nous reste la dernière itération. Est-ce que c'est clair ? Voilà. Il nous reste la dernière itération. Je vais dupliquer la diapo. Alors, duplicate. Ok. Donc, ça, là, je l'efface. Je pense qu'on n'aura pas besoin. Juste avant de continuer, ici, j'ai oublié de mettre ici 4. Et ici, c'est 5. Donc, vous remarquez que ce n'est pas quelque chose de difficile. Ce n'est pas quelque chose de sorcier. D'accord ? Mais il faut comprendre. Une fois qu'on comprend, c'est facile. Mais tant qu'on n'a pas compris l'algorithmique, c'est difficile. Ok ? Une fois qu'on comprend le principe du 10 clics de l'algorithmique, ça devient facile. Donc, ici, ça devient 6 moins 6 plus 1 qui va devenir V de 1. D'accord ? Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ici, c'est 6, pardon. 6. Donc, T de 6 reçoit V de 1. La dernière composante de T, c'est la première composante de 2V. Donc, ici, je ne sais pas, on l'a fait. Et on l'a fait dans... Donc, ici, c'est combien ? C'est 4. Et ici, c'est 1. Donc, égal à combien V de 1 ? Égale à 1. Voilà. Donc, très bien. Est-ce que c'est clair ? Donc, c'est quoi le résultat ? Donc, c'est quoi le résultat ? Donc, si vous voulez qu'on prend celle-là, donc ici comme résultat. La dernière instruction de l'algorithme, c'est l'affichage du vecteur T. Donc, on va le copier. On va le mettre ici. Voilà, ici, quelque chose comme ça. Donc, c'est quoi le résultat qui va afficher ? Voilà, on a obtenu le résultat ici. Donc, ça, c'est le vecteur T. Ce n'est pas le vecteur V. Je vais le corriger. Voilà. C'est ça le résultat qu'on va obtenir. Donc, c'est quoi le vecteur... Qu'est-ce que représente le vecteur T par rapport à V ? C'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Est-ce que c'est clair ? Oui. Donc, c'est clair pour la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est le déroulement. La troisième question, donner la signification de chaque instruction et de chaque bloc d'instruction. Donc, je vous pose une question. C'est quoi un bloc d'instruction ? Hein ? C'est quoi un bloc d'instruction ? C'est pas obligé, les boucles, oui. C'est pas obligé. C'est presque. C'est presque. Une instruction ? Ok. Begin et end. Très bien. C'est ça, oui. C'est ça. Alors, donc, un bloc d'instruction, c'est tout ce qui est entre début et fin. D'accord ? Ou bien entre begin et end, en pascal. Donc, réellement, si je prends... On va revenir à la traduction, ici. Ici. Si je reviens à la traduction. Voilà, ici. Si je viens ici, toujours un programme, il contient un bloc d'instruction. Au moins un. C'est quoi le premier bloc d'instruction qui contient ? C'est le bloc principal. C'est le bloc qui entre le begin, le premier begin et le dernier end, le end point. On les appelle quoi ? On les appelle le begin principal et le end principal. D'accord ? Donc, ça, c'est le bloc d'instruction. Est-ce que c'est clair ? Oui. Ça, c'est le premier bloc. Maintenant, le deuxième bloc qui existe ici dans le programme, c'est le bloc de cette boucle. Ok ? Donc, vous me posez une question maintenant. Vous devez me poser une question. Où sont le begin et le end ? Ah, d'accord. D'accord ? Où sont le begin et le end ? Vous avez dit que le bloc d'instruction, c'est un bloc qui est contenu entre begin et end, qui est à l'intérieur de begin et end. Donc, ici, le bloc d'instruction, il contient une seule instruction. C'est read, video, yi. Et on a, vous connaissez la règle qui dit, si le bloc d'instruction contient une seule instruction, le begin et le end point, virgule, sont facultatifs. S'il vous plaît, désactivez le sens, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, je refais la règle. Je vais redicter la règle. Donc, si le bloc d'instruction contient un seul begin, un seul, une seule instruction, si le bloc d'instruction contient une seule instruction, le begin et le point, virgule, sont facultatifs. D'accord ? C'est-à-dire, sont optionnels. On peut les enlever. Est-ce que vous avez compris ? Oui. Très bien. Donc, vous remarquez ici, on n'a pas de begin et end point, virgule, mais on peut les mettre. Si vous mettez ici begin et end point, virgule, c'est correct. Si vous ne les mettez pas aussi, c'est correct. Pourquoi ? Puisqu'il y a une seule instruction. D'accord ? Ça, c'est le deuxième bloc. Donc, ça, c'est un bloc. Le bloc de la boucle fort. Il y a ici un autre bloc. C'est le bloc de la boucle fort aussi qui contient if avec c. Voilà. Vous remarquez ? Très bien. Il y a un autre bloc à l'intérieur. C'est le bloc de if. Il contient une seule instruction. Donc, ici, il y a deux blocs imbriqués. Le bloc du fort qui contient à l'intérieur le bloc du if. Et le bloc du if qui contient une seule instruction, c'est reçois, c'est plus ça. Donc, attention ici. Attention. Pour la boucle fort, elle ne contient pas d'instruction. Elle contient une seule instruction. C'est l'instruction if. Vous remarquez ce if-là ? Il commence ici. Il termine par point-virgule. Donc, dans tout ça, à l'intérieur de la boucle fort, il y a un seul point-virgule. C'est le point-virgule de if. Donc, tout ça, il est vu comme étant une seule boucle. Pardon. Il est vu comme étant une seule instruction pour la boucle fort. Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? Oui. Très bien. Voilà. Donc, tout ça, juste pour répondre à ce qu'un bloc, c'est quoi. Donc, on va traduire. On va traduire. Ce n'est pas traduire. Qu'est-ce qu'il a dit dans la question ? On va expliquer. On va expliquer. On va expliquer. On va donner le sens, la signification de chaque instruction. Donc, il a parlé des instructions. Il n'a pas parlé de la partie déclaration. Donc, ici, on va se concentrer sur la partie instruction. Je prends l'algorithme. Je pense que c'est mieux. Je vais désirmer un petit peu. Voilà. Très bien. Donc, on va commencer. Donc, la première instruction, l'air n. C'est quoi l'air n ? C'est quoi la signification ? C'est quoi la signification de l'air n ? Voilà. C'est donner la taille du vecteur. Voilà. Donner la taille du vecteur. Très bien. Donc, celui qui dit lire 1, c'est donner la valeur à 1, ça n'a pas de sens. Vous savez pourquoi ? C'est correct. C'est correct. Celui qui dit donner une valeur pour 1, c'est correct la phrase. Mais elle n'a pas de sens. Il n'a pas expliqué l'instruction. Donc, il faut expliquer l'instruction par rapport au rôle de 1. C'est quoi le rôle de la variable 1 ? Donc, si vous dites donner une valeur pour 1 et vous ne dites pas c'est quoi 1, ça n'a pas de sens. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Ça, c'est algorithmique. Donner une valeur pour 1, ça c'est clair. Lire 1, c'est donner une valeur pour 1. Mais c'est quoi 1 ? C'est la taille du vecteur quoi ? Du vecteur V. Donc, lire 1, c'est donner la taille du vecteur V. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Donner la taille du vecteur V. C'est quoi le sens de pour I reçoit 1 à N faire ? Lire V de I. Ça veut dire quoi cette instruction ? C'est quoi le sens ? Remplacez le tableau. Mais tu remplacez ici. Remplacez le tableau. Donner les valeurs pour les éléments du vecteur V. Voilà. OK ? Donc, on peut dire comme ça, donner les valeurs de composante V de taille N. D'accord ? Il faut continuer de taille 1. Très bien. OK ? C'est clair ? Vous remarquez ici la logique. On ne peut pas lire V si on ne va pas lire N. Donc, tout d'abord, il faut lire N, la taille du vecteur. Après, on va lire les composantes V de I. I allant de 1 jusqu'à N. Donc, c'est logique. On ne peut pas inverser. On ne peut pas ramener lire N ici. Est-ce que c'est clair ? D'accord ? L'ordre, il est important. L'ordre, il est important ici. Tout d'abord, on donne la taille du vecteur. Après, on va lire les composantes. Maintenant, c'est quoi le C reçoit à zéro ? C'est quoi le sens de C reçoit à zéro ? Très bien. Initialiser C à zéro. Ou bien, initialiser le compteur C à zéro. Si vous dites le compteur, c'est beaucoup mieux. Ça veut dire que l'enseignant qui va corriger, il va savoir que vous avez compris c'est quoi C. C'est un compteur. Initialiser. Si vous dites initialiser la variable C à zéro, c'est correct. Si vous dites initialiser le compteur C, le compteur C à zéro, c'est beaucoup mieux. C'est plus correct. D'accord ? C'est quoi le sens de cette instruction ? C'est quoi le sens de cette instruction ? Pour I reçoit à zéro, si V de I mod 2 égale à zéro, c'est reçoit. Ici, on peut décomposer. Donc, pour I reçoit à zéro, ça veut dire quoi ? Pour I reçoit à zéro, Donc, vous notez, vous notez, je ne vais pas l'écrire ici, vous le notez. Donc, c'est parcourir, parcourir les indices, parcourir les indices du vecteur V de 1 à 1. Ou bien parcourir les indices du vecteur V. D'accord ? C'est parcourir les indices de 1 jusqu'à 1. D'accord ? C'est ça. Ça, c'est pour I, c'est pour la boucle pour. D'accord ? C'est pour cette ligne-là. C'est du vecteur V à... De 1 à 1. De 1 à 1. C'est-à-dire, en commençant de 1 jusqu'à 1. Maintenant, l'instruction suivante. Si V de I mod 2 égale à zéro, ça veut dire quoi ? Tester si la composante V de I, hyper, hyper. Tester si la composante V de I, hyper. Donc, l'instruction, si V de I mod 2 égale à zéro, alors, c'est quoi ? Tester la composante V de I, tester si la composante V de I, hyper. Tester si la composante V de I, hyper. 0 soit C plus 1. incrémenter le compteur C dans le cas V de I, hyper. Voilà. Incrémenter le compteur C dans le cas V de I, hyper. hyper. Vous avez compris, maintenant ? Est-ce que c'est clair ? Oui. Très bien. Est-ce que je peux ressortir ? Donc, ici, pour celle-là, pour 0 soit C plus 1 ? Oui. Incrémenter le compteur C dans le cas V de I, hyper. D'accord, merci. De rien. Alors, s'il vous plaît, vous dites à vos collègues qu'on va commencer à midi. On ne va pas commencer à 11h45 puisque déjà elle est en 38. D'accord ? Ok, je vais me reposer un petit peu. Après, on commence à midi. Donc, déjà pour vous, on n'a pas commencé bien. D'accord ? Alors, vous dites à vos collègues, aux autres, qu'ils vont... Je vais paramétrer la réunion à midi. Vous dites à vos collègues qu'ils vont entrer après. C'est à midi. Ce n'est pas à 11h45. Alors, on continue. Écrire C, donc c'est clair. Écrire C. C'est quoi, écrire C ? C'est afficher la valeur du compteur C. Celui qui dit afficher la valeur de C ou bien afficher la variable C, c'est correct. D'accord ? Mais moi, je préfère ajouter le terme compteur. D'accord ? Je préfère ajouter le terme compteur. Donc, écrire C, c'est afficher la valeur du compteur C. D'accord ? Afficher la valeur du compteur C. Donc, c'est bon ? Maintenant, on passe à celle-là. On passe... Donc, pour I reçoit A, A, N, fer, on a dit tout à l'heure. Donc, c'est parcourir les indices du vecteur T. Ce n'est pas V maintenant, c'est T. Parcourir les indices du vecteur T de 1 jusqu'à 1, de 1 à 1. Pour I reçoit A, A, N, fer, parcourir les indices du vecteur T parcourir les indices du vecteur T de 1, du vecteur T de 1 à N. Donc, pour I reçoit A, A, N, fer, celle-là, parcourir les indices du vecteur T de 1 à 1. Juste une petite remarque. Juste une petite remarque. Tout à l'heure, tout à l'heure, c'est les indices du vecteur V. Cette fois-ci, c'est les indices du vecteur T. Vous savez pourquoi ? D'accord ? Ici, c'est V de I. Ici, c'est T de I. D'accord ? OK ? Tout simplement. Maintenant, T de I reçoit V de N moins I plus 1. OK ? T de I reçoit V de N moins I plus 1. Tout simplement, la case I, la case I du vecteur T recevra la case N moins I plus 1 du vecteur V. Tout simplement. Ou bien, affecter, vous pouvez écrire affecter affecter la valeur de V de V N moins I plus 1 à T de I. Vous pouvez dire ça. Donc, vous pouvez dire comme vous voulez. D'accord ? Donc, comment j'ai dit la première fois ? La case T de I reçoit la valeur de la case ou bien la case, tout d'abord. La case T de I reçoit la valeur de la case V de N moins I plus 1. D'accord ? La case T de I reçoit la valeur de V de N moins I plus 1. Très bien. Donc, on va ajouter une petite phrase ici avant de passer au traitement suivant. Ici, donc tout ça permet d'inverser les éléments du vecteur V dans le vecteur T. D'accord ? Tout ça permet d'inverser les éléments du vecteur V dans le vecteur T. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Maintenant, à la fin, c'est clair, à la fin, vous pouvez directement écrire ça. Afficher tout ça, c'est afficher les composantes du vecteur T. Afficher les composantes du vecteur T. Donc, c'est clair ? Oui. Tout le monde, tout le monde, c'est clair ? Il n'y a pas de question ? Non. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Il n'y a pas. Donc, au final, le rôle de cet algorithme ? Oui. Oui. C'est quoi ? J'arrive toujours pas à le déjeuner. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'algorithme ? Donc, au final, l'algorithme permet de compter, donc l'algorithme permet de lire un vecteur V de taille N. D'accord ? Ça, c'est 1. Donc, je vais l'écrire ici quelque part. Je vais l'écrire, pardon. Je vais faire quoi ? Ok. Je vais faire, ok, algo.txt. Je vais écrire quelque chose ici. Donc, le rôle de l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait l'algorithme ? Premièrement, permet, donc, l'algorithme, permet de, 1. Qu'est-ce qu'il permet ? De lire, lire un vecteur, ok, un vecteur, le vecteur, il est comment ? Le vecteur, il est comment ? Il est entier, un vecteur entier de taille N. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Ça, c'est 1. Donc, ça, c'est 1. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait ? Il compte, il permet de compter, lire, compter, le nombre d'éléments paires dans le vecteur V. Donc, ici, il permet de lire un vecteur, lire un vecteur V, un vecteur entier, V, de taille 1. C'est mieux. Deuxième chose, il permet de compter le nombre d'éléments paires dans le vecteur V. Est-ce que c'est clair ici ? C'est clair ? Troisième chose, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Qu'est-ce qu'il permet de faire ? Troisième chose, inverser. Très bien, inverser, inverser les éléments du vecteur V dans le vecteur T. Et à la fin, bien sûr, donc ici, compter et afficher. Donc, il permet de compter et afficher. Pourquoi afficher ? Puisqu'il y a écrire. D'accord ? Il y a écrire. Ça veut dire, il va compter, puis afficher. Et après, inverser les éléments du vecteur V dans le vecteur T. À la fin, c'est afficher le vecteur T. Voilà, qu'est-ce qu'il fait l'algorithme ? Est-ce que c'est clair maintenant ? Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? Très bien. Oui, c'est clair. Merci à vous. De rien. Donc, alors, on arrête ici. Donc, vous dites à vos collègues, ou bien les retards d'attard qui sont entrés en retard, je vais faire la même chose que nous venons de faire maintenant. Ce sera le même cours. ça commence à midi. D'accord ? D'accord. Ok. Voilà, je vous dis bon courage. Donc, c'est un mercredi. Mercredi à 10 heures. D'accord ? Mercredi à 10 heures. D'accord. Ok. D'accord, merci. De rien. Oui ? D'accord. J'ai fait une vidéo dans la chaîne YouTube ? Oui, oui, je vous partage. J'ai partagé déjà le lien. J'ai partagé les liens dans la chaîne YouTube. Sauf que les vidéos que je fais pour vous, pour les vidéos que je fais pour vous, ce n'est pas des vidéos publiques. Je l'ai fait des vidéos partagées. Ça veut dire, je vous donne le lien pour que vous puissiez accéder. Sinon, vous ne pouvez pas la voir à l'intérieur de la chaîne YouTube. D'accord ? C'est clair ? C'est pour ça, le lien est important. Si vous ne connaissez pas le lien, vous ne pouvez pas voir la vidéo. D'accord ? Ok. j'ai une petite minute. Donc, normalement, dans l'Eleunig, je vous y envoye le lien. L'Eleunig. Vous n'avez pas reçu de message de ma part dans l'Eleunig ? On a reçu. Donc, s'il vous plaît, celui... D'accord. Oui, voilà. Donc, le premier lien est né, c'est le lien de la vidéo. D'accord ? Je vais vous expliquer. Donc, si vous avez reçu ce message-là, je vais voir. Je vais voir. Alors ? en tout cas, pendant le premier semestre, c'est grâce à votre 5 juin, 16 ans en informatique. Ok. Je suis content. Je suis content pour vous. Ok. Vous, de rien, de rien. Ok. Voilà, le premier lien. Donc, j'ai eu le plaisir de partager avec vous la vidéo sur la première science de Zoom. Donc, ça, je l'ai envoyé déjà. Donc, aujourd'hui, la fin de journée, ou bien le soir, je vais vous envoyer le deuxième lien. D'accord ? Voilà. Et vous trouvez ce lien-là. Voilà. C'est la première vidéo que... C'est la première science. La vidéo de la première science. Donc, c'est clair pour tout le monde ? Oui. Très bien. Donc, on arrête ici. Je vous débrouille. la science... Pardon. La science prochaine, ce sera pour le mercredi. D'accord ? Ok ? À 10 heures. Mercredi, à 10 heures. Normalement, cette fois-ci, je vais être à l'heure. À 10 heures, d'accord ? Ok. Si je tarde un petit peu, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Donc, si je tarde un petit peu, il faut m'attendre un peu. D'accord ? Un quart d'heure là. D'accord. Mais je vais essayer de faire de mon mieux. Bon courage et travaillez bien. D'accord. Merci, monsieur. Merci. 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 Merci.